Bonjour à tous, bienvenue à nos amis Sagittaires, bienvenue pour vos énergies de ce mois de novembre. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne, donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois d'ailleurs, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, si vous souhaitez une consultation, eh bien en privé, vous avez mon numéro de téléphone en bas, avec lequel vous pouvez me contacter. Voilà les Sagittaires, donc je voulais vous remercier pour vos messages du mois dernier, tous vos retours, vos abonnements, vos partages et vos likes. Grâce à vous, ma chaîne continue d'évoluer. Alors, on va voir tout de suite les premières énergies pour vous les Sagittaires avec l'éroscope de la lumière. Allez, pour nos Sagittaires, ce mois de novembre. Alors, nous avons pour vous, au mois de novembre, nous avons vos ressentis avec l'eau. Alors, on va plutôt dans une énergie d'émotion. L'eau, c'est l'émotion, c'est Uranus, le génie évidemment. Donc, il y a quand même Uranus qui est quand même là. Alors, Uranus avec l'eau, l'élément eau, on va être plutôt dans, comme je dis, les émotions, les émotions fortes. Peut-être qu'il y a des ressentis, il y a de l'imagination. On nous parle d'émotions, d'imagination, de ressentis, d'intuitions. Et voilà, on voit que pour ce mois, vous allez faire confiance en vos ressentis parce que vous allez faire le mieux. Tout ce qui est mieux pour vous et de prendre peut-être les choses, au lieu d'être beaucoup plus dans le contrôle, vous allez plutôt prendre les choses comme elles viennent. Le fait d'avoir confiance, comment je pourrais dire, on voit que vous avez assimilé beaucoup de choses à l'intérieur de vous, peut-être trop d'informations ou là, vous allez vraiment regarder en vous, vous faire confiance avec sagesse et puis se donner les moyens de joie, de bonheur. Alors, ça peut être une belle rencontre, ça peut être une réconciliation, ça peut être l'amour, ça peut être quelque chose qui vous rendra heureux. Voilà, vous allez vous sentir en harmonie avec vous, d'ailleurs. Et puis ici, peut-être qu'il y a aussi ce manque d'énergie pour ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, sensation de flotter ou de partir à la dérive. Alors, ça peut être l'abandon d'un rêve aussi, mais voilà, c'est un peu ça, l'émotion, le ressenti, je ne vais pas aller plus loin, et l'intuition pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on a Uranus, évidemment. Uranus qui est le génie. Uranus qui va vous aider, qui va vous apporter des surprises. Des électrochocs également. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive qui va bouleverser votre vie. Des transformations. Alors, pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Pas non plus comme vous l'auriez prévu. Alors, c'est une... Quand même, ce sont des changements, mais qui vont vous permettre aussi de vous libérer. de vous libérer de quelque chose, soit parce que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, ou un nouveau chemin, ou peut-être que vous êtes obligé aussi de prendre son nouveau chemin. Ça peut être aussi le fait de devoir, je ne sais pas, maîtriser ou apprendre à maîtriser quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être outils, machines. Peut-être que vous avez aussi des points de vue différents avec d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez avoir un point de vue différent ou peut-être que votre vie est en train de changer tout simplement. Donc, ce sont des transformations, tout ce qui est inattendu. Mais c'est aussi des changements rapides pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec le tarot de la sagesse. Nous avons le monde. Donc, c'est la fin d'un cycle pour vous, les Sagittaires. Période d'accomplissement. Période d'accomplissement pour vous. La liberté de faire ce que vous voulez. Pour moi, vous clôturez un cycle. On voit que vous êtes passé, vous avez fait pour. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez envie de faire ce que vous voulez. Alors, ça peut être vous accomplir personnellement. Ça peut être enfin réussir à force de travail, réussir des choses, des choses que vous auriez souhaitées. Ce monde, c'est la fin d'un cycle, évidemment. Donc, peut-être avoir envie de voyager, c'est envie de voyager, mais aussi de vous accomplir. Pour moi, il y a un certain accomplissement. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous allez faire, puisqu'on voit qu'il y avait des changements. Peut-être un changement aussi à l'intérieur de vous, parce que vous avez peut-être envie d'autre chose ou période de concrétisation, d'accomplissement, soit dans votre vie amoureuse, où il y a des projets. Mais en tout cas, on va chasser les doutes, toutes les hésitations, pour bien sûr aller de l'avant. C'est une période d'aboutissement quand même de vos initiatives, de vos projets, de vos rêves. Il peut être une question de propositions aussi, ou d'être sollicité. Sollicité, alors ça peut être sollicitation par quelqu'un de romantique, parce qu'on peut nous parler que vous pourriez aussi, à cette époque, tomber amoureux. Peut-être une histoire d'amour aussi qui arrive soudainement. Ça peut être aussi un amour, oui, qui arrive parce que vous êtes peut-être dans une relation où c'est un petit peu difficile, un manque d'équilibre dans une relation. Et puis, on verra que peut-être là, il y a peut-être l'art de quelque chose que vous avez au fond de vous, un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle passion d'ailleurs, mais ça peut être un prétendant également pour certains d'entre vous. Alors ce cavalier de couple, c'est un prétendant, c'est une bonne nouvelle aussi, mais c'est aussi une nouvelle qui pourrait être à l'origine d'une joie. Peut-être que si vous attendez ici, parce qu'on voit que vous avez envie de vous accomplir, il peut être une question de nouvelles, de joies, d'une invitation, d'une promotion, même une gratification. Ou simplement, vous cherchez une relation idéale ou vous êtes en train de poursuivre un idéal, tout simplement. Beaucoup d'ambition d'ailleurs, et puis on voit que là, vous allez à la conquête de ce que vous désirez, sans trop vous poser de questions. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller voir ce qui est positif pour vous les salitaires. Ceux qui restent à dépasser, donc on a l'impératrice. Alors cette tour, elle est tombée pas mal de fois déjà dans plusieurs tirages, mais de plusieurs signes. Et nous avons l'ermite. Et nous avons le mât, donc la liberté d'aller dans la direction que vous voulez. Donc la fin de la routine, avoir envie de voyager, avoir envie d'une nouvelle vie, peut-être un nouveau travail, c'est... on s'emparasse plus avec tout, avec tous ses bagages, parce qu'on fait le tri. C'est vraiment ce qui fait l'ermite d'ailleurs. Alors ici, l'impératrice, c'est soit que vous avez envie de reprendre soin de vous, elle est sagittaire, ou l'impératrice, ça peut être aussi de nouveaux projets, en tout cas. C'est des projets, ça peut être la séduction également, mais ça peut nous parler aussi de réussite sociale, professionnelle. Mais il y a quelque chose ici qui est en gestation, et ici, il y a un projet qui prend place. Donc c'est la communication, c'est la séduction, c'est l'intelligence, la communication, donc ça va vous être favorable. Le fait de communiquer, le fait de mettre ses projets, c'est une réussite par rapport à vos projets, et puis ce qui va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'un échec, d'un échec, oui, d'un quelque chose qui s'effondre un petit peu dans votre vie aujourd'hui, par rapport au passé par exemple, mais quelque chose qui a pris du temps. Alors c'est peut-être la fin d'un cédiba également, ça peut être aussi le fait d'analyser son passé avec ses termites, mais ce qui va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors il y a peut-être des projets de construction, des projets de déménagement, mais pour d'autres, on verra qu'il y a des projets qui se mettent en place parce qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases, essayer de retrouver une stabilité dans sa vie. Donc ça va être des bouleversements, mais ça va vous être quand même plutôt favorable à la suite puisqu'on voit qu'ici, il y a une période ici que vous allez vraiment vous accomplir et reprendre la liberté de faire ce que vous voulez. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez pouvoir vous accomplir. Alors cette ermite qui arrive, ce qui va vous aider, c'est que vous avez fait l'analyse d'un passé, donc il y a une expérience, une maturité dans cette ermite. Alors c'est peut-être sortir de votre solitude, de votre célibat, mais pour d'autres, on verra qu'il y a eu un moment de réflexion par rapport au vécu, par rapport à votre vécu, et qu'aujourd'hui, eh bien cette solitude ou en tout cas cette introspection, c'est que vous avez expérimenté aussi des choses dans votre vie. Vous savez, vous avez la sagesse, vos connaissances également et on voit que là, il y a quelque chose qui vous a demandé du temps, de la patience, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec des résultats positifs. Donc je pense qu'ici, vous avez pris le temps d'étudier, le temps d'expérimenter et puis cette introspection va vous permettre aussi d'aller dans la direction que vous souhaitez. Aujourd'hui, vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Il y a cette connaissance, cette maturité. Alors cette connaissance, c'est peut-être un nouveau projet professionnel où vous avez envie de créer quelque chose et donc on verra que vous avez expérimenté, vous avez de l'expérience, vous avez la sagesse et que là, vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau ou repartir sur quelque chose qui sera beaucoup plus solide. Il peut être question de récolte aussi pour certains sagittaires. À force de travail, de connaissance et de persévérance d'ailleurs. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les 70 visibles. on a le 8 de coupe, nous avons le 9 de bâton, la prêtresse, donc il y a quelque chose qui a mûri. Voyez, on a quand même deux cartes là, quelque chose qui a mûri au fond de vous même, au fond de vous. on a la reine d'épée, le 2 de bâton. Allez, l'église sagittaire, ascendant sagittaire, sagittaire, en similaire. nous avons nos cartes, alors c'est bon. Alors, il y a une situation d'urgence, je pense ici, avec son roi des pays, il y a une situation de crise d'urgence où peut-être qu'il va falloir agir. Alors, période où il faut agir, période de remise d'ordre afin de transformer les choses. Sentiment aussi qui domine la colère, mais peut-être que vous rencontrez simplement des conflits où il n'y a qu'une décision ici qu'il va falloir prendre de sang froid. Alors, on va les voir ici, on voit 10 de denier, c'est que franchement, ben voilà, on a la tour, donc on a deux tours déjà dans le tirage, vous voyez. Donc pour moi, des projets, des nouveaux projets, des projets qui vont vous permettre de partir, de laisser derrière, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose ici qui est un projet ou une envie en tout cas de laisser quelque chose derrière, de laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. pour vous donner un nouveau départ. Alors, vous aviez besoin de vous ressourcer, mais il y a une prise de confiance ici par l'initiation de prendre une nouvelle direction. Et cette reine, ben, va vous aider, bien sûr, parce que cette reine, bien, c'est ce qu'elle veut. Elle a la tête sur les épaules et peut-être que vous devez prendre une décision, mais vous avez analysé, vous avez réfléchi, vous avez discuté, vous avez négocié, et là, on voit que vous allez agir. Donc, pour moi, il y a une décision ici que vous devez prendre par rapport à vos projets, projet professionnel, projet de groupe, vous verrez comment ça vous parle. Avec ce 10 de denier, eh bien, pour moi, vous allez réussir. Alors, bien sûr, c'est vos valeurs. C'est vos valeurs, c'est ce que vous souhaitez, ça peut être, c'est important pour vous, en tout cas. C'est vos valeurs ici, pour vous, vos valeurs, c'est-à-dire retrouver vos valeurs, d'être capable peut-être de partir d'une direction, de prendre des décisions, de monter un projet ou de faire un projet, qu'elle soit dans différents domaines. C'est un peu vos émotions. Et là, on voit que vous allez sortir de vos émotions, parce que vous allez prendre cette décision, la décision de retrouver vos valeurs ou, en tout cas, de réussir professionnellement, tout simplement. Donc, cette tour ici, c'est que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides avec ce 9 de bâton. On voit que vous avez travaillé, que vous êtes acharné pour protéger votre vie, votre carrière, vos biens, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ce 9 de bâton est quand même la crainte, la frustration, peut-être des blessures du passé aussi. On voit qu'il y a un bon versement, ça peut être des blessures d'un passé. On voit qu'il y a des gros défis. Peut-être parfois vous êtes senti dépassé, mais en tout cas, on voit que vous allez garder votre position coûte que coûte. Peut-être peur de ne pas y arriver aussi, mais en tout cas, vous gardez votre position de guerrier, donc vous tenez votre position. Et puis, on voit que là, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. pour moi, il y a une décision, il y a une réflexion ici profonde, mais en même temps, on voit que vous avez évolué, que vous avez rassemblé toutes les informations. Peut-être aussi communiquer les démarches, la communication avec ces grandes prêtresses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a mûri au fond de vous-même. En même temps, ça mûrit, mais en même temps, au fond de vous-même, vous aviez déjà les réponses. Seulement qu'il y a eu beaucoup de doutes, d'attentes et de vigilance. Peut-être, pour certains, vous avez rencontré des dilemmes. Mais, en fait, cette prêtresse, elle garde au fond d'elle-même, elle réfléchit. C'est encore une carte d'introspection comme l'ermite, mais en même temps, vous saviez ce que vous vouliez. Vous saviez, sagittaire, ce qu'il vous fallait, ce que vous vouliez. Pour pouvoir l'obtenir, vous allez trancher. Donc, vous allez laisser vos émotions derrière. Et là, on voit que vous avez évalué, que vous avez rassemblé toutes les informations et vous pensez agir autrement. Donc, pour moi, vous vous préparez à l'action. C'est un changement de regard aussi. Ça peut être des bonnes nouvelles ou peut-être nouvelles collaborations qui commencent. Donc, il y a peut-être des doutes encore, un choix, des doutes, quelque chose qui est encore en attente. Alors, je pense que vous avez voulu vous protéger également, mais vous allez vous accomplir. Ceci se le donier parce que vous avez envie de vous donner des choses aujourd'hui. Ça peut nous parler aussi de retrouver cet équilibre. Ceci se le donier, c'est retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi ou vous devez trancher, laisser le passé derrière parce que justement, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver cet équilibre. Alors, c'est peut-être de l'aide aussi qui pourrait vous être apportée. Ça peut être aussi de l'attente, peut-être l'attente de quelque chose. Alors, cette attente, ça peut être financier, ça peut être une attente en attendant de retrouver cet équilibre parce que vous avez vraiment envie de vous accomplir. C'est peut-être un avantage aussi des aides aussi, mais ça peut être des aides extérieures. Ça peut être une augmentation aussi au niveau de votre salaire si vous démarrez quelque chose de nouveau ou simplement, c'est simplement recevoir votre avantage ou votre rendu comme du chômage ou quelque chose comme ça ou ça peut nous parler d'augmentation également. Donc ici, on voit bien que vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. On voit qu'ici, on a quelque chose qui s'effondrait à un moment donné et que du coup, oui, vous êtes parti dans une autre direction. Vous avez laissé ou vous allez laisser quelque chose derrière. Vous avez rassemblé toutes les informations après un échec. Donc, l'échec, ça peut être dans n'importe quel domaine, une perte d'emploi ou quelque chose qui est venu vous bouleverser dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une période d'accomplissement pour vous et puis reprendre votre liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez et j'ai l'impression que ça t'aimurement réfléchi même s'il y a eu des doutes à un moment donné ou des peurs. Là, vous allez vraiment vous en donner les moyens. Là, on repart sur quelque chose de solide. Alors, ça peut être aussi un changement, un déménagement, l'achat d'une maison ou ça peut être aussi la vente et l'achat d'un bien immobilier. Voilà, vous verrez dans une autre région. En tout cas, il y a des décisions ici prises. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir ici, même si c'est difficile, vous êtes quand même tourné vers l'avenir ici. Donc, ça t'aimurement réfléchi et puis vous allez vraiment vous accomplir ici. J'ai des belles cartes quand même. Non mais, tranché, on garde sa position même si on a des doutes. mais on retrouve l'équilibre pour vous les sagittaires. Si vous cherchez votre équilibre, en tout cas, sachez qu'il y a des décisions et puis peut-être la prise de décision aussi, de laisser peut-être des choses derrière pour pouvoir avancer positivement dans une situation. Allez, on va aller voir avec le pouvoir de lâcher prévisement. Apprenez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté de la magie qui se manifeste partout. Apprenez-vous de la nature peut-être que vous avez besoin seulement de vous ressourcer. Prenez ou sinon des respirations profondes et passez du temps en pleine nature pour vous ressourcer. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis à très vite.